ultra backup home 6 donc logiciel de sauvegarde pour os windows donc deuxième vidéo l'utilisation donc là je viens d'ouvrir le logiciel voilà la fenêtre ici la blanche la principale j'ai cliqué sur configuration configuration voilà ce que vous avez donc là je suis dans l'onglet mise à jour pour ma part je décoche voilà après là c'est vous qui voyez je ne vais pas vous conseiller je ne sais pas ce que vous voulez faire donc onglet compte utilisateurs ici je n'ai rien touché c'est comme ça disque de sauvegarde je n'ai rien touché périphériques amovible je n'ai rien touché aussi là moi je vais décocher pour ma part ici aussi parce que je ne fais pas de sauvegarde programmée donc on a vu ensuite éléments exclus alors windows maintient une liste d'éléments à ne pas sauvegarder windows maintient une liste d'éléments à ne pas sauvegarder donc ici comme la phrase l'indique nous sommes dans l'onglet éléments exclus par windows windows maintient une liste d'éléments à ne pas sauvegarder pour ce logiciel exclue automatiquement ces éléments cocher la case suivante donc grosso modo windows voilà il exclut il maintient pardon une liste d'éléments à ne pas sauvegarder voilà si vous cochez la case et bien le logiciel va faire ce qu'il a décrit là après c'est à vous ici de dire oui ou non je veux je ne veux pas voilà là dessus c'est vous qui voyez moi je ne sais pas ce que vous voulez faire il ya juste à lire c'est pas dur vous cochez la case ou pas c'est vous qui voyez ensuite envoi d'email là je ne mets pas mise à jour avance donc affichage on a vu non même pas affichage voilà et vous avez ça en affichage une option de sauvegarde jouer les sons voilà jouer des sons jouer les sons c'est pareil c'est à dire que ça fait un bip quand ça a fini ou voilà bon moi je l'ai décoché parce que j'ai pas envie que ça fasse de bip on peut le laisser c'est voilà c'est moi qui l'ai décoché tout simplement on va le laisser c'était par défaut l'été coché alors je vais le laisser coché pour vous faire voir ensuite dans l'onglet avancé voilà on a ceci donc là je vous invite bien sûr à laisser comme c'est empêcher la mise en veille durant les sauvegardes ce sera mieux et puis cette case là c'est vous qui voyez elle n'est pas cochée par défaut donc comme c'est pas coché par défaut on peut la laisser décoché après bah c'est vous qui voyez donc là on a fait le tour ici voilà donc grosso modo dans les options bon il ya quelques petits réglages voilà rien de bien rien de compliqué rien de méchant ok on ferme donc sur ce je vais vous faire voir comment on va faire un backup donc comme je voulais préciser sur la première vidéo moi dans mon exemple je vais prendre un backup des programmes voilà parce que je trouve très intéressant quand on réinitialise windows comme je vous ai dit de pouvoir remettre les programmes sans qu'on ait besoin de tout réinstaller voilà surtout si on a plus d'une vingtaine de programmes je vous raconte pas le temps qu'il faut sans compter les bugs car il peut y avoir des bugs donc je vous précise que quand vous utilisez ce programme là il faut restaurer sur le même pc le même nom d'utilisateur parce que si vous vous amusez à changer de nom d'utilisateur et faire des changements auxquels ça ne correspond plus le logiciel va sûrement créer une erreur ou alors va sûrement vous recréer des dossiers donc là faudra pas vous étonner si vous vous retrouvez avec des dossiers voilà avec par exemple marqué pierre et puis en fin de compte c'est marqué paul par exemple où tout au moins c'est le pc au nom de pierre et vous vous avez restauré au nom de paul ça va vous recréer un dossier au nom de paul bon faudra pas vous étonner donc il faut faire ça sur le même pc même nom d'utilisateur et cetera et cetera que vous dire de plus il faut que votre windows soit à jour voilà très important lorsque vous allez restaurer il faut bien sûr que votre windows soit à jour pour éviter le maximum de bugs et d'erreurs donc comme je vous l'ai dit moi je vous fais une démo pour les programmes uniquement les programmes pour éviter de tout réinstaller comme je le faisais avant à l'ancienne on va dire parce que ça je le faisais en 2000 en 2010 à peu près oui il me semble que c'était en 2000 non même pas c'était même en 2000 2007 je crois que je me servais de ce logiciel là après moi je suis passé au clone voilà alors ça ne veut pas dire que je suis passé au clone que ce logiciel marche pas bien voilà après je me rappelle plus si c'était la version 5 donc sans plus attendre on va créer une sauvegarde des programmes et le registre on y va en sauvegarde donc je vous précise que je suis sur virtualbox donc je ne peux pas sauvegarder les programmes en entier voilà et de plus je n'ai pas démarré en mode sans échec donc vous de votre côté il faudra démarrer en mode sans échec en espérant que le programme celui ci va démarrer alors ce que je vais faire je veux mieux faire je vais démarrer en mode sans échec comme ça on va voir s'il n'y a pas de problème voilà parce qu'après si ça ne fonctionne pas vous allez dire que je vous ai raconté des conneries donc hop c'est parti je démarre en mode sans échec donc sur windows 7 dès que l'ordinateur vous entendez qu'il redémarre vous appuyez plusieurs fois sur la touche f8 vous appuyez vous lâchez vous appuyez vous lâchez hop c'est parti j'appuie je lâche voilà vous devez avoir ça donc ça c'est pour windows 7 1 pour windows 10 il faut avoir configuré la commande de façon à retrouver la touche f8 voilà j'ai déjà fait une vidéo sur mon compte il y en a sur internet parce qu'apparemment sur windows 10 la touche f8 ne fonctionne plus pour le mode sans échec il faut passer par les options enfin bref c'est du n'importe quoi il ya juste une commande à faire en administrateur et ça remet la touche f8 donc là on se met sur mode sans échec ici avec les flèches haut et bas sur le clavier bien sûr voilà plus j'appuie vers le bas plus ça descend alors n'allez pas s'il vous plaît là où vous ne savez pas aller ici mode sans échec une fois que vous êtes dessus c'est surligné vous appuyez une fois sur la touche entrée et là vous attendez sa charge ne vous inquiétez pas ça fait ça c'est normal pas de panique donc hop le mode sans échec a démarré encore une fois pas de panique c'est normal si votre écran est comme ça pas de panique c'est normal voilà ne paniquez pas et ne pas diguer pas ici là on s'en fout vous fermez vous faites ok voilà hop ça c'est juste un petit message voilà donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas les écritures ici c'est parce que bas quand vous faites ça on les voit bon c'est parce que les drivers ne sont pas tous chargés donc il ya des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas alors pourquoi ça fait un écran comme ça c'est parce que le driver de la carte graphique n'a pas été chargé voilà c'est ce qu'on appelle le mode sans échec c'est à dire que ça charge uniquement les choses essentielles pour faire marcher l'ordinateur pour vous afficher l'essentiel le reste voilà il n'y a pas l'antivirus il n'y a rien vous ne pouvez même pas aller sur internet donc là dessus vous êtes tranquille vous risquez pas de choper éventuellement des virus si vous allez naviguer toute façon il n'y a pas internet donc c'est pour ça que l'antivirus il n'a pas chargé ça ne sert à rien donc je parle bien du mode sans échec je parle pas du mode sans échec avec prise en charge réseau voilà parce que mode sans échec avec prise en charge réseau ça veut dire que là vous avez internet donc là attention si vous allez naviguer sur internet parce que normalement il me semble bien que ça ne charge pas votre antivirus mais vous avez une connexion internet donc là méfiez vous si vous allez sur internet faites gaffe parce qu'il n'y a pas d'antivirus donc susceptible d'être pulvérisé éventuellement bref le but de cette vidéo n'est pas là on est en mode sans échec donc on va lancer le programme alors il est où gestionnaire sauvegarde donc c'est celui ci donc je lance on va voir si ça se passe bien ici j'arrive à faire quelque chose donc le logiciel est comme ça je vais laisser en plein écran comme ça vous allez voir donc pour faire une sauvegarde c'est pas dur ici nouvelle sauvegarde on clique dessus là on a ça c'est pas dur toutes les tâches sont ici général éléments voilà juste à suivre voilà alors j'ai pas fait de j'ai pas trop regardé avant si je bafouille un peu ou bas je bug un peu désolé donc là il faut le nom d'une sauvegarde ici nom de la tâche il voulu donner un nom donc moi je marque svg 01 ça moi je marque voilà et je vais svg ça veut dire sauvegarde ça c'est personnel vous de votre côté il faut mettre le nom d'une sauvegarde que vous allez vous en rappeler éventuellement vous mettez donc le windows le modèle exact le nom d'utilisateur de façon à vous retrouver le plus précisément possible parce que si vous avez plusieurs sauvegardes vous n'avez pu savoir c'est laquelle et à quelle elle appartient ce que c'est à pierre paul ou jacques ou marise ou voilà où bernard est éventuellement donc vous mettez ici ensuite ici type de stockage dossier de fichiers ici voilà hop non ou donc ici c'est marqué les fichiers sauvegardés sont placés dans un dossier windows standard et vous pouvez compresser cette sauvegarde moi je vous le recommande pourquoi tout simplement ça prend moins de place mais par contre c'est un peu plus long c'est un peu plus long à sauvegarder et à remettre tout ça c'est vous qui voyez de votre côté voilà par rapport à ce que vous voulez sauvegarder etc etc pour ma part je vais compresser voilà je vais dire compressé voilà et comme je vous ai je vous ai dit je vous répète je ne peux pas sauvegarder tout parce que je suis sur virtualbox donc là je n'ai pas assez de place voilà c'est juste pour vous montrer une fois qu'on a fait ceci hop là est ce que là je peux non je ne peux pas descendre donc là on est dans l'onglet général ici c'est mis si c'est mis donc là vous choisissez soit la soit là ici c'est normal ici c'est compressé voilà et vous mettez le nom ensuite éléments sauvegarder ici là on ajoute ici là il nous demande qu'est ce que vous voulez sauvegarder donc moi je fais ajouter là hop sauvegarder un dossier ou un fichier sauvegarder une ressource réseau saisir manuellement un chemin d'accès à sauvegarder moi je veux sauvegarder un dossier ou un fichier donc là hop je clique une fois dessus là l'explorateur windows ouvre et je vais lui faire voir ce que je veux sauvegarder donc là je suis en mode sans échec vous avez vu je ne peux pas étirer la fenêtre peut-être que vous allez pouvoir étirer la fenêtre de façon à avoir la fenêtre là et celle ci en plus grand donc il faudra essayer donc moi je vais sauvegarder hop je vais lui dire par exemple le dossier alors dans mon exemple je vais faire comme si que tous mes programmes étaient dans un seul dossier voilà parce que si je m'explique pas comme ça vous n'allez pas comprendre on va dire que tous mes programmes sont uniquement concentrés dans le dossier programmes ici voilà vous de votre côté si vous voulez faire comme moi dans cette démo sauvegarder les programmes de façon à tout remettre il va falloir sélectionner les trois dossiers programmes celui ci celui ci et celui ci bien sûr il faut regarder si ces trois là ils existent parce que sur windows xp et sur windows 10 c'est pas la même chose il peut y avoir un dossier que vous ne voyez pas si vous ne le voyez pas c'est parce que vous n'avez pas aller dans les options des paramètres de windows il faut aller dans les options dossiers et lui dire de vous afficher les fichiers et dossiers cachés voilà notamment pour que vous puissiez voir les trois dossiers ici parce que si vous ne sauvegardez pas les trois bas ça ne servira de à rien de sauvegarder puisque vous en avez oublié le car donc là faudra pas s'étonner si quelques uns de vos logiciels ne fonctionnent pas donc pour mon exemple je vais simplement prendre le dossier programme parce que je n'ai pas assez de place donc je sélectionne le dossier programme je dis ok là c'est bon on fait comme si que c'était un seul dossier que j'avais là on voit à 76 giga ok on va pas oublier maintenant c'est pas fini on ajoute ça donc pour vous ce sera les trois bien sûr on reclique sur ajouter parce que ça ça ne suffit pas pour que vos programmes marche on reclique ici sauvegarder donc on a sauvegardé les dossiers principaux programmes voilà vous vous en aurez trois maintenant on va se diriger dans le dossier user on fait ajouter on reclique sur sauvegarder ici donc on développe le dossier utilisateur voilà je vais y arriver comme ça fait longtemps que je m'en suis pas servi on développe le dossier donc moi je suis le seul administrateur sur ce pc donc moi j'ai appelé ça ma machine virtuelle vb windows 7 donc je développe ici vb windows 7 voilà ça me revient désolé oui j'ai fait un bug heureusement que je l'avais dit on donc on développe le dossier de votre nom d'utilisateur et vous sélectionnez le dossier complet application data voilà c'est ce que je voulais faire mais petit bug donc vous sélectionnez le dossier du propriétaire donc propriétaire du pc vous l'ouvrez donc donc c'est celui ci pardon voilà vb vous sélectionnez le dossier application data et vous faites ok voilà là c'est bon là je me suis pas trompé les programmes pour vous il y en a trois plus application data vous pouvez sauvegarder aussi je vous conseille vous ajoutez on clique là encore donc on a vu ici l'administrateur on le referme maintenant on va prendre le dossier défaut parce que le dossier défaut il complète les trois dossiers ici donc il faut pas oublier le dossier défaut donc défaut on le développe et on prend application data voilà le but c'est de prendre le dossier application data alors vous ne le développez pas ça sert à rien vous cliquez sur application data ok donc là on a tout ce qui est nécessaire pour que vos programmes puissent fonctionner alors je précise que suivant les programmes que vous avez installé il arrive que des fois le fichier ini donc la sauvegarde des paramètres de votre programme soit dans le dossier document il ya un dossier qui va être avec le nom de votre programme qui sera dans le document et avec dedans des sous dossiers et des fichiers il faut regarder vous de votre côté ce que vous avez si vous voyez qu'il y a des fichiers qui sont nécessaires à faire marcher votre programme il faudra venir ici les ajouter ajouter toujours pareil la première ligne sauvegarder voilà en fin de compte vous ajoutez à chaque fois des éléments voyez alors est-ce qu'on peut en ajouter plusieurs en maintenant la touche contrôle je ne sais pas vérifier de votre côté éventuellement donc il faudra aller pareil dans hop je vais fermer ici il faudra aller donc dans le dossier utilisateur éventuellement ou alors directement sur le dossier programme sur le dossier document pardon décidément donc moi ma machine virtuelle je l'ai appelé VB Windows 7 on développe VB Windows 7 donc et je prends mon dossier document voyez par exemple voilà là j'ai ça par exemple dedans ben vous il faut regarder de votre côté s'il y a un dossier ici avec le nom de votre programme que vous avez sauvegardé si vous voyez il n'y en a pas ah ben c'est bon vous vous embêtez pas voilà alors en général il est dans le dossier document voilà en général il faut regarder de votre côté si c'est un programme vidéo est-ce qu'il est dans le dossier vidéo je ne sais pas c'est à vous de voir en tout cas n'oubliez pas parce que au pire des cas et bien vous allez devoir reconfigurer votre programme il va fonctionner mais il faudra le reconfigurer parce que le fichier INI de sauvegarde la mémorisation des paramètres de ce que vous avez paramétré de ce programme sera dedans et comme vous ne l'avez pas sélectionné et bien ça ne marche ça ne va pas se mettre comme vous voulez voilà donc j'espère que j'ai été clair si vous avez la moindre question vous me le dites dans les commentaires ensuite là ici c'est bon on a fini on peut éditer ou supprimer si vous voulez supprimer un dossier vous le sélectionnez supprimer éditer éditer voilà vous sélectionnez éditer supprimer machin voilà là c'est bon on a fait ensuite destination ici dossier de stockage donc moi je vais le mettre hop on clique ici sur parcourir je vais le mettre par exemple sur le bureau voilà je dis tu me le mets sur le bureau hop voilà je fais ma sauvegarde sur le bureau activer le redatage là je vous laisse lire c'est vous qui voyez ça c'est votre c'est à vous de voir ensuite fichier supprimé fichier supprimé qu'est-ce qu'ils veulent dire par fichier supprimé bon pour l'instant je vais je vais passer je vais y réfléchir après comme ce n'est pas coché par défaut je vais laisser comme ça après c'est vous qui voyez parce que là c'est un petit peu confus fichier supprimé mais fichier supprimé récupérer la suppression dans la sauvegarde pour l'instant ce n'est pas coché je vais zapper planification ça c'est vous qui voyez si vous voulez planifier ici la science n'est pas dur vous avez juste à lire à cocher voilà exécuter cette sauvegarde via le raccourci sauvegarde et machin là on peut laisser éventuellement comme ça là c'est vous qui voyez vous voulez cocher ou pas ensuite filtre sauvegarder le fichier vide là je vous conseille de laisser comme ça voilà parce qu'il y a des dossiers même qui sont vides ils peuvent être vides pour l'instant mais après ils peuvent se remplir donc laisser comme ça ici vous n'enlevez rien s'il vous plaît option avancée qu'est-ce qu'on a copier tous les fichiers bah oui ok donc là il n'y a pas grand chose on va laisser comme ça voilà donc vous avez vu ici ensuite on va sur avancer là on laisse comme ça par défaut ici autre option de sauvegarde là je ne peux pas vous dire ce que c'est plus d'options on a ici donc là on en était là sur avancer ça c'est vous qui voyez exécuter les programmes avant ou après la sauvegarde bon ça je passe là dessus plus d'options qu'est-ce qu'on a plus d'options général ici je ne touche pas je laisse par défaut les experts seront aussi retrouvés compression ici voilà là c'est vous qui voyez vous pouvez aussi attribuer un mot de passe mais bon c'est quand même pas le but de ce logiciel on va laisser par défaut fichier ouvert voilà là je vais laisser par défaut voilà je laisse par défaut ici je vous fais voir ensuite enregistrer qu'est-ce qu'on a on a ça ok alors après donc là j'ai cliqué ici jamais sauvegarder nom de la tâche ok si je clique là dessus d'accord donc là il me fait voir la sauvegarde que j'ai que j'ai demandé de faire je la sélectionne ici je clique une fois dessus et là je clique sur sauvegarder exécuter la sauvegarde et là sauvegarder en purgeant les fichiers supprimés donc là vous avez deux possibilités sauvegarder ici procéder maintenant à la sauvegarde ou soit ici moi je vais faire une démo simple donc je vais ici cliquer sur sauvegarder donc je clique donc là ça sauvegarde ça sauvegarde donc comme je l'ai défini sur le bureau voilà ici c'est en train de me créer là ma sauvegarde donc le dossier il compresse tout ce que je lui ai dit dans un dossier compressé voilà donc là je vous ai fait voir pour sauvegarder je referai une démo plus tard donc pour pour restaurer et pour remettre tout ça en place donc si vous avez des questions et bien posez-les voilà donc suite à ceci je ne sais pas si vous avez remarqué il ne m'a pas demandé de sauvegarder le registre chose que je vous avais dit que ça sauvegardait le registre alors apparemment ça a changé parce que moi les anciennes versions je suis sûr et certain que ça me sauvegardait le registre voilà c'est pour ça que je m'en suis servi donc alors je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé cette chose là parce que si vous ne sauvegardez pas le registre il y a de fortes chances que le programme ne fonctionne pas voilà donc vous cliquez sur démarrer ici vous tapez regedit voilà vous tapez regedit comme ça se prononce voilà vous appuyez sur rentrer ou alors ici hop vous double cliquez sur regedit exécuter ouvrir voilà si vous êtes comme ça avec des choses comme ça par exemple voilà bon vous refermez tout vous n'êtes pas obligé le but c'est de cliquer ici sur ordinateur voilà de sélectionner une seule fois ordinateur fichier exporter voilà là vous exportez toutes les clés de registre du pc de façon à pouvoir les remettre avec la sauvegarde quand vous allez donc sauvegarder remettre il va falloir fusionner après le registre bah désolé bah il n'y a que ça à faire sinon je ne vois pas comment vous allez pouvoir faire alors faites-le parce que de toute façon si jamais quand vous allez sauvegarder vous voyez que les programmes ne fonctionnent pas et bien fusionnez le registre donc là on clique sur ordinateur fichier exporter ici il vous demande à quel endroit vous voulez enregistrer le fichier du registre bah là je vais le mettre pareil sur le bureau je ne vais pas m'embêter sur le bureau et vous lui donnez un nom ici voilà là vous marquez vous marquez exactement le même nom de sauvegarde éventuellement que vous avez donné à cette sauvegarde voilà bon pour ma part je vais marquer marquer pardon svg voilà je ne vais pas me je ne me rappelle plus comment je l'avais svg1 je crois espace 1 il me semble donc là pareil hop enregistré et là vous attendez parce que ça peut prendre quelques secondes voire 2 minutes si votre pc n'est pas assez puissant donc si vous voyez que il y a la petite le petit sablier où il y a quelque chose qui ne vous inquiétez pas c'est pas un bug c'est parce que ça sauvegarde donc là vous attendez voilà là c'est fait vous allez vous retrouver avec ça ici quelque part là vous avez sauvegardé ça vous ne le perdez surtout pas vous le mettez dans le même dossier du dossier bah moi je l'ai enlevé là qu'on voyait tout à l'heure compressé zip HVSVG1 vous le mettez avec voilà vous le laissez avec dans un même dossier au même endroit avec le même nom ce sera mieux voilà et donc quand vous allez faire un remettre tout ça en place il va falloir après donc une fois que c'est remis en place fusionner ça donc vous allez faire après un clic droit voilà bon là je vous ferai voir plus tard mais surtout sauvegarder le registre ça voilà ça c'est toutes les clés de registre alors ça fait quand même 300 MO mais bon c'est normal vous inquiétez pas donc ne le perdez surtout pas bon ça c'est un exemple donc pour ma part je l'enlève je referai une sauvegarde et je vous referai voir comment on remet tout ça en place donc bah j'espère que ça va fonctionner pour vous ce n'est pas le seul logiciel de sauvegarde moi je vous fais juste cette démo parce que je le connaissais il a toujours bien fonctionné maintenant libre à vous d'utiliser le logiciel que vous voulez je ne les connais pas tous moi je vous ai simplement fait une démo sur celui-ci qu'est-ce ma name ride or die come on come on